C'est embêtant. De plus en plus de mes héros sont transformés en vampires. Heureusement on a trouvé comment avoir des invitations. On a remarqué qu'après avoir visité un lieu pour recruter, les escouades de vampires posaient des oeufs, et qu'ils venaient les observer de temps en temps. Pour trouver des invitations, il fallait donc trouver des oeufs pour y attendre les ennemis. Et après plusieurs semaines sans nouvelles de poussin, ni même de découverte ou d'avancée ne serait-ce dans un seul domaine, on a enfin réussi. Ca s'est passé dans les ruines. L'équipe de Caillot, de Bertrand, de Bachelet et de Musard ont, à force de recherche, trouvé des oeufs. Bien sûr ils les ont détruits, en plus d'attendre l'escouade. Elle était composée de deux suppliants et d'un majordome sûrement plus haut gradé que ceux que l'on croise d'habitude. Ce dernier tenait une invitation. Du premier coup, Bertrand a transpercé les nuits. Le gardien du papier a provoqué Musard, qui a répondu à l'aide d'une bombe infectée sur le second suppliant. Ainsi le coup de Caillot pourra provoquer sa mort. Bachelet a foncé couteau en avant, il faut le tuer rapidement. Et si possible, sans abîmer le papier avec lequel il essaie de se protéger. Avec son adresse et sa maîtrise, le flagellant a fait saigner le dernier monstre sans même égratigner l'invitation. Bachelet a apaisé le corps de Musard avec de l'encens, avant que Bertrand ne termine un ennemi déjà condamné. Enfin les choses vont pouvoir évoluer, mais une seule invitation n'est probablement pas suffisante. Il leur en faut plus, il m'en faut plus. Avec chance, ils ont trouvé un peu plus loin un second cocon. C'est après de longues minutes d'attente que les ennemis sont arrivés. Encore la même composition, deux suppliants et un gardien. Cette fois, le premier coup n'a pas été suffisant, il a fallu que Musard intervienne. Le combat devait être rapide, alors l'antiquaire n'a pas utilisé sa brume, elle a préféré trancher quelques bouts de suppliants. A cause de sa récente condition de vampire, Caillou était perdu dans ses pensées et n'a pas agi. Le domestique en a profité pour provoquer Bachelet et son petit couteau, qu'il a juste ignoré et résisté à la malédiction de l'autre suppliant. Le second est mort des toxines suivants. Bertrand a réparé son erreur et a planté le cœur d'un monstre. Il ne restait plus que le gardien. Ce fourbe a profité d'une fraction de seconde d'inattention du groupe pour fuir et appeler du renfort. Non seulement il a appris quatre moustiques, mais en plus de ça, il a effrayé mes aventuriers. Tout à refaire. Caillou a commencé à affaiblir les moustiques et à les faire saigner. La médecin a suivi avec une bombe infectée. Vu que c'était comme un nouveau combat, Bachelet a allumé son encens. Une piqûre, une esquive, un cri suivi d'un coup de fouet. Ces rapports sont répétitifs à force. Il m'ennuie. Avec son jet de lance, la bruce bouclier a touché tous les ennemis et a lui se fait abréger les souffrances de l'un d'entre eux, plus que trois. L'antiquaire a pornardé un des insectes. Le seul monstre capable de survivre s'est pris une bombe toxique dessus. Lui aussi a produit une mort inévitable désormais. En attendant que ça fasse effet, Caillou a régénéré la médecin, mais impatiente d'en finir, Bertrand a découpé le dernier monstre. Ils ont trouvé des richesses, mais hélas, ce qui nous intéressait ici, c'était l'invitation. Ils se sont baladés sans trouver d'autres cocons, juste des trésors. Quand ils sont revenus, le bar avait fermé ses portes. C'est le crieur de rue qui me l'a annoncé. Il était paniqué à l'idée d'être sobre. Le pauvre. Pour dédommager les clients, le patron de l'auberge a pourtant fait baisser les prix de l'entrée de la salle de jeu et de la maison close. Au moins, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est terrible de voir une personne sombrer comme ça, mais en même temps, avec tout ce que j'ai traversé, j'en suis pas vraiment loin. Quand je repense qu'il y a encore quelques années avant mon arrivée, je ne croyais ni aux démons, ni aux esprits, et encore moins aux divinités. Maintenant, j'ai vu la vérité. J'ai combattu des monstres hideux et un fou possédant un pouvoir proche d'un dieu. J'ai même perdu des amis qui sont revenus d'entre les morts entre temps. J'ai vu des vampires, j'ai frôlé la mort à de nombreuses reprises, mais la mort est-elle vraiment une finalité ? Je me demande. Et dire que tout ça, c'était juste pour fuir la ville à la base, à cause d'un mec qui m'a trahi, qui a attaqué ce même village et que j'ai fini par tuer. avec l'aide de mon équipe. Si je reste ici, c'est uniquement pour aider ces gens. Mais au final, quand est-ce que je prends du plaisir ? Quand est-ce que je peux m'amuser ? Quand est-ce que je peux vivre, tout simplement ? Les plaisirs de la chair ne m'intéressent plus. L'ivresse ne m'amuse plus. Le calme, je trouve ça ennuyeux. Paradoxalement, j'ai aussi peur de partir en mission et de mourir. Bien sûr, j'irai rencontrer le vicomte en personne, mais c'est bien pour ça que j'envoie mes aventuriers avant. J'ai juste peur d'y passer, de découvrir ce qu'il y a après la mort. Mais en même temps, ça m'intrigue. Faut vraiment que je me détende, que je trouve comment me détendre, m'occuper l'esprit. Plus je réfléchis à ce que j'ai traversé, à ce qui pourrait m'attendre, et plus mes idées s'embrouillent et se remplissent d'idées noires. Normalement, j'essaie de faire bonne mine devant la guilde, de me concentrer sur la préparation des missions, sur la lecture des rapports, sur la recherche dans la bibliothèque de l'ancien maître des lieux, de tout garder pour moi. Mais des fois, comme maintenant, j'ai besoin de relâcher cette pression. Mais je ne sais toujours pas comment faire, comment me divertir. J'ai trouvé. J'ai trouvé un moyen de m'amuser. J'ai envoyé une équipe en mission. Rien d'original. Mais j'ai composé une équipe qui n'est pas vraiment viable. Exprès. Juste pour avoir un rapport divertissant. Oui, j'utilise mes héros. Oui, sur ce coup, ils n'ont été que de vulgar pion. Mais j'en ai besoin. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus important qu'eux. Donc, que mon bonheur passe avant le leur. Je les ai envoyés il y a plusieurs jours. Et ils ne sont revenus uniquement que hier. Comment s'en sont-ils sortis ? Allez-y mes petits pions. Amusez-moi. La composition était la suivante. Bolbeck en soutient. Avec Bertrand, Mallory ainsi que Altard. Je l'ai appelé... Bolbeck et ses drôles de dames. Après, je ne suis pas là pour tuer mes compagnons non plus. Mais... Ça m'amuse de leur mettre des bâtons dans les roues. Leur mission était donc de purifier des pierres maudites. Trois exactement. Dès le début du donjon, ils ont trouvé un de ces fameux cocons palpitants. Après ce qui semblerait être de longues minutes d'attente, le groupe de vampires est enfin arrivé. Un domestique, un moustique et un détenteur d'invitations. On sait maintenant qu'il faut le tuer rapidement, puisqu'il a tendance à fuir. Bertrand a failli lui régler son compte du premier coup. L'esquive du moustique a permis à Mallory de venir terminer le gardien. Au moins, l'invitation est intacte. Il ne restait plus qu'à tuer les deux derniers monstres. Bolbeck s'est jeté sur le moustique, mais le serviteur s'est interposé avec son plateau d'argent. Bertrand a réfléchi. Et elle s'est dit que l'ennemi ne pouvait pas arrêter une attaque qui transperse les cycles. Ainsi, l'Amazon l'a tuée tout en affaiblissant l'insecte restant. Altarde, qui était au fond, ne pouvait rien faire. Elle a dû avancer tout en bousculant Bolbeck. Mallory avait l'espace pour frapper. Mais elle n'a pas eu la force nécessaire pour assassiner son ennemi. Le paladin, ne pouvant pas s'approcher sans gêner, a préféré utiliser ses étendards divins pour soigner. Enfin, Bertrand a clôturé le combat. Hmm, ça m'embête un peu. Ils s'en sortent plutôt bien. Le point positif, c'est qu'au moins ils ont eu l'invitation. Dans la salle suivante, ils ont eu affaire à une autre escouade de vampires. Est-ce que c'était les renforts prévus par le gardien ? Peu importe, au final. Puisqu'ils ont subi un empalment, une magie reptilienne ainsi qu'un deuxième empalment. Ça me fait sourire de voir Bolbeck coincer au fond. S'il avance, il empêchera une des trois brises boucliers d'être écrite. Du coup, il est obligé de soigner, même si ce n'est pas forcément nécessaire. Ça a calmé Bertrand. Un peu trop peut-être. Puisqu'elle n'a pas évité la piqûre maudite de l'adversaire. De colère, elle a tué trois ennemis avec son lancé. Pas mal. Enfin, Altard avait stocké le dernier suppliant. Très peu de richesse, mais ce n'était pas grave puisqu'il n'avait de toute manière plus de place. Après une longue route à travers des couloirs sinueux, ils sont tombés sur un nouvel œuf. Ils ont entendu que les ennemis arrivent pour attaquer. Un suppliant de moustiques et encore un gardien de papier. Cette technique de lancé est quand même remarquable, il faut avouer. Tous les ennemis sont affaiblis. Altard peut détruire le gardien rapidement. Le problème, c'est que quand ils sont blessés, les vampires ont tendance à vouloir se soigner. Et Malorie en fera l'effraie. Les étendards de Bolberg sont plus puissants que je ne l'imaginais. Ses soins ne valent pas ceux d'une Vestal, mais ils s'en rapprochent. Enragé par son nouveau sang de vampire, la brise bouclier a blessé gravement tous les monstres restants. Encore une attaque globale, et il y passe. Malheureusement, elles étaient mal placées. Et la restante ne pourra tuer uniquement que l'insecte ailé. Altard, quant à elle, a supprimé le suppliant. Il ne reste plus qu'un moustique déjà intoxiqué. Bertrand donnera le coup fin de la vie, laissant la possibilité de ramasser les rations ainsi que la seconde invitation. Un peu plus tard, ils ont croisé un groupe de bandits venus piller les coffres. Puis quelques couvoires plus loin, ils ont trouvé un troisième cocon. Celui en est infesté ma parole. N'ayant toujours pas fait de pause, le groupe était au bord de l'endormissement quand ils ont entendu les monstres arriver. Ils ont bien sûr détruit les oeufs pour énerver les deux suppliants et le gardien. Priorité au détenteur du papier. Bertrand l'apprête plus. Bolbeck ne pouvant pas bouger, se soigna en attendant de pouvoir être utile. Altard a crevé le torse du domaine. Plus que les deux suppliants. Par chance, les deux se sont jetés sur Malorie qui était déjà infecté. L'attaque combinée des deux amazons a eu raison du premier mot. La suivante a blessé suffisamment l'adversaire pour que Bolbeck le finisse. Mais habitué à ne rien faire, il a continué à soigner ses alliés. Il a quand même esquivé les tentacules du monstre, ce qui a permis à Bertrand de punir la saillure. Voilà donc comment ils ont ramené autant d'invitations. Les aventuriers étaient complètement exténués, mais il leur restait encore de quoi compter. C'est ce qu'ils ont fait après un combat contre quelques squelettes. Le repos a été très apprécié. Mais qui dit campement avec ses amazones dit terreur nocturne. Autant dire que Bolbeck était un tantinet méfiant. En effet, la nuit a été courante, mais pas pour les raisons attendues. Pour une fois ce ne sont pas les cauchemars qui ont réveillé ce groupe de brise bouclier. Mais des araignées noctures. Heureusement d'un côté. Parce que les aventuriers n'y auraient peut-être pas résisté. En général, ils peinent déjà avec une seule matérialisation de cauchemars, alors avec trois. Ils ne seraient probablement jamais revenus. Ça aurait été dommage vu qu'ils avaient beaucoup d'invitations dans leur inventaire. Bref, ils ont continué un peu plus. Mais rien n'est pas noté comme important. Alors je peux fermer ce rapport. Oui bon, il y a eu des malédictions prises un petit peu pour rien, mais... On a près d'une centaine de litres de sang stockés. Donc bon, on a de la marge pour le moment. Et puis faut pas trop faire le rabat-joie. Après tout, c'est la première fois depuis longtemps qu'en passant proche des ruines, les villageois racontent avoir entendu du silence. Notre travail porte ses fruits. Après tant de missions, le lieu commence enfin à s'apaiser. En plus, nous avons déjà tué tous les chefs d'élite de cette zone. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à y faire. D'autant plus qu'on a trouvé plusieurs invitations. L'expédition suivante sera pour le labyrinthe. Et plus précisément pour la zone du vicomte. Je vais la préparer de ce pas, de manière sérieuse cette fois. Je dois ressortir mes notes. Voyons voir... Qui puis-je envoyer dans ce dédale de folie et de sang ? Il me faut de la force de frappe. Mèvrel est un bon choix. Il me faut aussi du soutien en terme de santé et de bien-être. Pour ça, Uri et Grouchet feront l'affaire. Ensuite, il me faut quelqu'un qui puisse épauler le lépreux. Guideville ? Oui, pourquoi pas. Je pense que cette composition est viable et qu'à elle seule, elle détient une puissance pouvant vider une grosse partie du labyrinthe. Peut-être que très bientôt, je pourrai discuter avec ce seigneur en face-à-face. Et ainsi, il pourra m'éclairer un peu plus sur cette lettre qu'il m'a envoyée. Et sur ses intentions. Sous-titrage ST' 501